Je t'écoute, tu m'écoutes. Pow, pow! Suzanne, tu joues dans Guy-Bard s'en va t'en guerre, un film dont on a beaucoup entendu parler, le plus récent film de Philippe Falardeau. Dans la recherche pour ce rôle-là, puis je te pose la question parce qu'on est en pleine campagne électorale, est-ce que ton regard sur les politiciens, la politique a changé? Un petit peu. Comment ça? Un petit peu dans le sens que j'ai pris conscience quand même de l'ampleur de leur tâche. À quel point ça doit changer une vie de famille, une vie tout court, une vie de couple. C'est très intense. Je ne sais pas comment ils font pour bien manger, entre autres. C'est une des choses qui me préoccuperaient. Écoute, on t'a invité parce que le 20 septembre dernier au Gala des Gémeaux, t'as envoyé un tweet pendant le gala et tu as dit, je te cite, « J'adore notre télé, mais quand je regarde dans la salle des Gémeaux, il manque de diversité derrière et devant la caméra. » Écoute, Isabelle, Normand Brathwaite, Grégory Charles, Didier Lucien, Bouba, Lucie Baptiste, toi, il y en a de la diversité télévisuelle au Québec. T'as oublié Herbie Moreau. Herbie Moreau. De quoi tu te plains? Sept, oui. Il y en a plein? Oui, je sais, on m'a déjà répondu ça. Ça me fait rire parce que je me dis, quand on est capable de tous les nommer, il y a un problème. Hein? Je protège mon école publique, c'est les chaînes humaines autour des écoles chaque premier du mois. C'était la quatrième manifestation hier qui a rassemblé à peu près 35 000 personnes. Je suis bon joueur, je vais interpréter le ministre Blais pour la prochaine question pour au moins faire l'avocat du diable. Parfait. Le ministre Blais vous dirait vous instrumentalisez nos enfants en les faisant manifester. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est quoi nos possibilités, effectivement? Une fois les élections passées, qu'est-ce qu'on peut faire? On décide de se lever debout les matins, une demi-heure plus tôt. Lever des enfants une demi-heure plus tôt, je ne sais pas si vous avez essayé ça, ce n'est pas simple. Donc, il y a vraiment une mobilisation familiale qui se fait et on donne la voix aux enfants. Donc, pour nous, dans ce mouvement-là qui est la chaîne humaine, qui est un mouvement beau, c'est pacifique, que c'est rassembleur, les gens disent qu'ils aiment leur école et que c'est important pour eux, bien, les enfants ont tout à fait leur place. Et je finirais en disant que, M. Blais, quand vous allez finir et arrêter de prendre des photos avec des enfants vous-mêmes, vous pourrez nous reprocher d'instrumentaliser les enfants. Mais vous, là, vous étiez ministre de l'Éducation, par exemple. Je suis un ministre des Affaires et d'Ontes. Non, 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 si vous étiez ministre de l'Éducation. Oui. En quoi vous seriez différent de François Blais? Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent quand la grande religion d'État, maintenant, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de déficit et qu'il ne faut surtout pas aller chercher des revenus nulle part. Oui, bien, je vais vous dire ce que je ferais. Je dirais aux Québécois, là, c'est pas normal que nous ayons autant de retard pour la réussite scolaire au Québec. C'est pas normal qu'on n'ait pas encore atteint 80 % de diplomation. Ça, c'est une véritable tragédie. Puis il n'y a pas 100 000 solutions de régler ça. C'est d'investir massivement en éducation, accompagner nos enseignants, valoriser la profession, valoriser l'éducation au Québec, puis dire aux Québécois, l'éducation doit être une priorité. À ton âge, là, les enfants que je connais, justement, bon, ils jouent au soccer, ils jouent au Barbie, ils jouent au Lego. D'où c'est venu faire du skate comme ça? Bien, premièrement, les Barbie, ça ne m'intéresse pas parce que c'est comme tu prends, exemple, un bouchon de bière. Oui. Tu le tasses en avant, en arrière, à gauche, à droite. Après avoir fait ça 30 fois, c'est pas mal la même chose. Sousi.